Bienvenue à mon canal. Du reste, plus de la moitié des articles du texte suprême ont été modifiés depuis son adoption en 1958. La Constitution de la Vème République a montré qu'elle avait la souplesse nécessaire pour s'adapter au temps nouveau. Emmanuel Macron a jugé que le moment était venu d'une nouvelle réforme des institutions. C'est sa réponse à la crise politique que connaît notre pays. Crise qui se traduit par un fossé grandissant entre élus et citoyens, et qui se manifeste par des niveaux d'abstention élevés. Au grand mot les grands remèdes. Pour le coup, la main du chef de l'État n'aura pas tremblé, la réforme comptera plus d'une trentaine de points. Les pistes proposées hier par Édouard Philippe sont-elles à la hauteur des enjeux ? Oui et non. L'introduction d'une dose de proportionnelle pour les élections législatives permettra de colorier l'Assemblée nationale pour qu'elle soit plus en phase avec la diversité des opinions. Tant mieux, car la prise en compte du pluralisme est un moyen de refabriquer de la confiance politique. François Bayrou plaidait pour que 25 à 30% des députés soient élus à la proportionnelle. Le gouvernement propose de s'en tenir à 15%. Sache précaution qui permet de conserver les effets du scrutin majoritaire, seul capable de dégager une vraie majorité, gage de stabilité de nos institutions. L'équilibre des pouvoirs La baisse du nombre de parlementaires est plus discutable. Sur ce point, Emmanuel Macron cède à la demande d'une opinion plus attachée aux économies qu'à l'amélioration de l'efficacité du travail législatif. Cette mesure ne sera pertinente que si elle s'accompagne d'un renforcement des moyens « humains, financiers, techniques » alloués aux députés et aux sénateurs. Il y va du bon équilibre entre les pouvoirs. Mais il ne faut pas se tromper de débat. La fabrication de la loi n'est pas la fonction première du Parlement et c'est pourquoi on a raison d'accélérer la procédure législative. Le gouvernement n'est pas seulement l'organe d'exécution de la loi. Il reste le principal moteur de l'action publique, à ce titre, prend l'initiative de la plupart des textes de loi. Participation citoyenne et si le rôle du Parlement doit être renforcé, c'est dans sa fonction de contrôle et d'évaluation. Edouard Philippe a ouvert des pistes, mais de manière trop floue pour qu'on juge de leur efficacité. Le Sénat a fait des propositions précises, à commencer par l'extension des pouvoirs d'investigation des commissions permanentes des deux assemblées. Il serait dommage que le gouvernement ne le suive pas sur ce point. Dommage aussi qu'Emmanuel Macron n'ait pas saisi l'occasion pour ouvrir le chantier de la participation citoyenne. La défiance à l'égard des institutions est devenue telle qu'il est urgent de réfléchir à la manière d'associer les citoyens à la prise de décision. La réforme du Conseil économique et social, qui sera transformée en chambre civile, est un point de départ. D'autres solutions mériteraient d'être explorées pour faciliter le référendum, favoriser le droit de pétition, systématiser les consultations. Sans oublier, pourquoi pas, le tirage au sort ou le vote obligatoire. Quand il s'agit de consolider la démocratie, la main ne devrait jamais trembler.